Nous sommes rendus compte, en tant que femmes brûlantes, en tant que filles, des mamans qui pratiquaient l'activité, on a vu que les utres là aujourd'hui ont tendance à disparaître. Et la mangrove est en train de mourir. C'est avec les racines de la mangrove là qu'on coupe pour avoir les huîtres. Et cette mangrove là qui nous permettait d'avoir le poisson. L'idée est venue automatiquement qu'il faut régénérer la mangrove là. On a jugé ce soir de créer ces activités alternatives avec nos partenaires qui est l'ANA et le service des pêches, et aussi les eaux et forêts dans le cadre de la régénération de la mangrove, pour installer ces guirlandes de captage, avoir des huîtres en attendant que la mangrove là, qu'on a plantée, se régénère. On a créé la coopérative en 2013, et on a demandé à nos partenaires de moderniser l'ostroéculture. C'est ça qui nous a valu, à installer ces guirlandes là, à faire l'élevage de ces huîtres, à voir ces huîtres là à tout moment, sans prendre une pierre, aller en profondeur. Donc c'est pour ça là aujourd'hui, les femmes, nous vraiment on se retrouve dans l'activité. Elles arrivent aujourd'hui à faire le blanchissement, à faire le détrocage, à faire le grossissement, jusqu'à la commercialisation. Cette chaîne de voleurs est maîtrisée par ces braves femmes au niveau local. Tout au début, c'était difficile. Mais comme les femmes croient à cela, aujourd'hui on fait plus de 300 femmes. Le marché de notre étude du marché, c'est sur les hôtels. Donc tout l'étude du marché s'est faite au niveau même local, avant au niveau national. Mais la pandémie là, il vaut du tout chamboler. Quand tu veux vendre l'huître, cru, ça cause problème à l'heure actuelle. Mais elles font que griller et vendre au passage les gens qui voudraient acheter. Donc ça a créé beaucoup d'impact avec cette pandémie. Les opportunités, c'est la formation de ces femmes. Donc la formation sur l'hygiène, la formation en gestion, en marketing, tout ça est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada